Ok les gars, là je suis coincé dans un cinéma tout seul Et non, je suis pas tout seul Je suis avec les frérots Et on va rester toute la nuit enfermés dans un cinéma On va dormir, on va faire plein d'activités Vous allez voir, ça va être une dinguerie Vous êtes prêts les gars ? Je vais finir, je vais finir avec Bon les gars, on va devoir passer un tour de rôle Pour faire un petit tour de magie qu'on a préparé chacun de notre côté Tu fais très peur avec cette lumière Qui sera le meilleur magicien ? On commence avec Raph Ouais, magie ! Bonjour, bonjour ! Oh, monsieur en noir ! Je suis là pour vous faire un tour de magie ! Oh, on est contentes d'être là nous ! Je m'appelle Sir Raphaël Magic Oh, pas mal ! Aujourd'hui, je vais vous transmettre l'art de dessiner Je vous présente le livre magique Oh ! Le seul problème de ce livre, c'est que malheureusement Oh non ! Il est vierge ! Je vais demander à Seyar de penser à quelqu'un qui l'aime de tout son cœur Et non pas ma mère ! Pour faire apparaître les traits de ce futur coloriage Seyar, tu vas toucher le livre Touche-le ! Fais gaffe le Death Note ! Et pense à quelqu'un que t'aimes réel Je pense à Madaron, c'est bon ! Oh, c'est trop mignon ! Grâce à l'amour maternel de Seyar, il a pu faire apparaître... Les bases de ce livre de magie ! Anthony, pense à la fois où j'ai mis un dislike sur ta vidéo Ne faites pas ça ! Ok, likez cette vidéo, comme ça je vous déteste pas et je vous aime ! Ok, qu'est-ce que je fais ? Touche le livre ! Touche-le ! Et pénètre toutes tes pensées à l'intérieur de ce livre négatives ! Toutes ces pensées négatives sont inscrites dans ce livre ! Sauf que je mette un peu de couleur dans ces pensées négatives, un peu de couleur dans ce noir ! Et comme moi et la magie, je m'en vais, je vais disparaître, j'arrive ! Eh ben moi je pense qu'on peut applaudir ! Franchement, je savais le tour et franchement il m'a quand même bluffé ! Ah oui ? Ah oui oui ! Moi je donne la note de, franchement honnêtement 8 sur 10, c'était très bien fait ! Franchement il m'a ébloui, j'ai une larme à l'oeil putain ! Moi je mets 9 sur 10 mec ! Ouf ! Mec, il est incroyable le tour ! Je savais pas que t'étais magicien ! Magicien ? Suivant ! Alors mon tour de magie s'appelle ? Improvisation ! Ha 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 ! Non, non, il s'appelle... En gros c'est un date, c'est à dire tu peux te lever, j'ai besoin de toi s'il te plaît ! En gros t'arrives, tu vois comme ça, t'arrives, tu vois une meuf, tu vois ? T'es comme ça, tu peux me craquer l'allumette s'il te plaît ? Vas-y ! Ok, tu peux allumer ça ! Là, tu vois il y a un peu de fumée ! Il y a une rose ! J'ai rien vu venir ! C'est trop stylé ! Là tu peux te renseoir ? Et là tu te dis, il est jaloux, là je lui dis, regarde, tu mets un peu, tu allumes un peu, souffle ! Et une deuxième rose mec ! C'est pour toi ce cadeau ! Et grâce à ça, tu pécho avec rien de base ! Et c'est quoi votre nom de magicien car vous êtes incroyable ? Ortho-rose ! Je fais apparaître des roses dans votre vie ! C'est fini là le tour ? Non, je sais qu'il n'y a pas ça mec, il n'y a pas que ça, c'est pas possible ! Si, ça y est ! Tu nous demandes de préparer des tours de ouf pour des roses ! Attends, il m'a foutu la pression de malade gros ! Pour deux roses ! J'jure, la vie de ta mère, t'as rien d'autre ! Mais j'ai rien, c'est tout ! Je suis désolé, c'est un 3 sur 10, je le dis hein ! Mais t'avais un cahier avec des signes, tu t'ouvrais à droite, ça faisait ça et à gauche, en bas ! Il était bien son cahier ! Enfin, il était bien ! Le tour, j'ai été impressionné, mais ça manquait de conviction de la part d'Anto-rose ! C'est sûr ! Comment c'est impressionnant un truc qui s'enflamme pas ? Putain, bah vas-y, tu sais quoi, c'est la tour, on va voir si tu vas faire mieux ! Bon les mecs, je me présente, je suis Seyar L'Impossible ! Oh t'as pas demandé de te présenter ! Je vais réaliser l'impossible aujourd'hui ! Chaque fois que vous croyez que c'est pas possible, je vais réussir à m'en sortir ! Faire en sorte que moi et mon ex, on se reparle ! Non, les ex, c'est mort ! J'ai un tour ! Alors ça, ça s'appelle un casque ! Non, ça c'est une chaîne BDSM, j'ai une amie qui est dans ça en ce moment ! Ok ! J'aurais besoin de l'aide de... Non mais c'est toujours lui ! Alors, regarde, je vais passer la chaîne ! Eh, t'es trop bac avec ta chaîne ! Ici ! Ok, ici ! Tu peux le faire moi du coup ? Bien sûr, je te laisse fermer mec ! Il y a un cadenas et il a pris les clés qui mènent à l'impossible ! Tu peux aller où je veux ? Ouais, ouais, où tu veux ! Où je veux ! Vas-y, let's go ! Il l'a mis dans la bouche ! Il l'a fermé ! Ok, je peux vérifier ? Ah ouais, c'est bien ! Je peux me permettre de vérifier moi aussi ? Installez-vous ! Vous pouvez voir, monsieur, je suis parfaitement enchaîné ! Je réalise l'impossible ! Et je vais vous demander de cligner plein de fois des yeux ! Vous avez cligné 10 fois à partir de maintenant ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Wow ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je réalise pas sur vous ! Oh ! C'est une masterclass ? Oh non ! Ça aurait pu au moins trop tourner ! Ça aurait été tellement mieux que de voir ce truc-là ! Attends, les roses étaient beaucoup mieux ! Ouais ! Ouais ! Quelle est votre note, monsieur ? J'ai 10 sur 10, moi. Quelle est votre note, monsieur ? Je pense... 6. Ça fait le moyen de 12 sur moi ? Bon, là, je vous explique. On a fait un court-métrage avec Raph, Seyar et moi-même en 2h30. Il est là. Vous voyez, ça, c'est mes notes. C'est un court-métrage d'horreur ! Parce que vous allez voir, on n'a eu que 2h30, c'est pas foufou. Mais justement, j'ai fait venir des abonnés. Là, ils sont dehors. On va aller les chercher après. Ils vont venir regarder le court-métrage. Est-ce qu'ils vont avoir peur ? Est-ce qu'ils vont pas du tout avoir peur ? La limite, ça va être drôle tellement que c'est nul. Et à la fin, ils vont devoir venir un par un, dire ce qu'ils en pensent en un mot. Surprenant. Du court-métrage. Et ensuite, dire une note sur 10. Je mettrai la note de 8 sur 10. Et après ça, on va faire une petite FAQ. On sera tous les 3 là, sur un siège, et pourront nous poser des questions. Pourquoi ? Toutes les questions qu'ils veulent. N'importe quelle question. Donc ça va être cool. Let's go, on va aller chercher. Bon ça y est les refs, tout le monde est là. On va pouvoir commencer le court-métrage. Bon mec, t'es prêt à faire la présentation ? Oui. Ok, je m'installe et je te dis, t'es prêt ? Serre, du coup c'est quoi qu'on va regarder là ? Alors, bienvenue à tous. Ça va ? Vous allez assister à une création audiovisuelle qu'on a préparée. C'est l'oeuvre de Anthony, Raph et moi. On a préparé ça en 2h30. Écriture, tournage et montage. On va tout de suite commencer. Comment on lance le truc ? Ah, t'as fait de la merde là. Hop là ! Allez, t'en restes aussi. Oh ! Ah ! On avait pas de 4ème acteur. Euh, bah bonjour, bonsoir, je m'appelle Guillaume. Et j'ai 20 ans. Un mot ? Waouh ! C'est le titre. Waouh, ça fait peur. Euh, cool. C'est pas ouf, mais c'est bien. Et en vrai, une note sur 10, en vrai 7 parce que la fin est folle. Comme c'est gênant, c'est fou. Troisième mot cringe. Je m'appelle Alexis. Un mot pour décrire. Surprenant. Dans quel point surprenant ? Le plot twist est incroyable. Et une note sur 10, 8. Ouais, moins 8. Ouais, moins 8. Ils sont trop gentils ou c'est sincère ? Alors moi, je m'appelle Kevin. Alors, un mot. Non. Ça commence mal, il rigole. C'est censé te faire peur. Ouais, bah alors là, la peur, j'ai pas trop eu. En fait, le truc, c'est que tout le film était bien. Mais la fin, en fait, c'est un peu gênant. Alors moi, je mets 7 aussi. Euh, bonjour. Je m'appelle Sofiane. Un mot pour décrire. Drôle. Et une note sur 10, 8. Dommage qu'il n'y avait pas de quatrième figurant. Ah, mais quand même 8. Ok, bah moi, c'est Shaïne, 19 ans. Euh, en vrai, spectaculaire, je vais dire pour le mot. Je vais mettre un 7,5. Un truc comme ça. Ça fait peur. Enfin, surtout ça. Du coup, je m'appelle Charline, j'ai 21 ans. L'expression que je vais utiliser pour décrire ce qu'on vient de voir, c'est vraiment fidèle à vous-même. Donc, je mettrai la note de 8 sur 10. Un mot pour décrire, je dirais unique. J'espère ne pas voir un film comme ça deux fois dans ma vie. Et euh, non, non, parce que c'était trop bien, finalement. Donc, très sympa. Une note, je mettrai un bon 7. Ah. Voilà, on se revoit aux Oscars, du coup. Félicitations. Moi, c'est Homchi. L'acting était un peu léger. Après, pour deux heures et demie, on n'oublie pas que le timing était restreint. C'était quand même qualitatif comme contenu. Et la fin, hilarantissime. Du coup, j'allais mettre un 6 de base pour l'acting, mais je vais mettre un 7 parce que vraiment, la fin m'a donné beaucoup de peps. Du coup, Psartek. Ok, bah merci. Bon, je vous explique, là, vous allez pouvoir nous poser des questions. Ce que vous voulez, sans limite. Mais ce que Seyar ne sait pas, c'est que j'aurais demandé de poser des questions très intimes à simplement Seyar. Et c'est là que ça devient drôle. D'où vous êtes venu l'inspiration de ce scénario ? Moi, je peux dire la vérité, je vais la dire. J'étais pratiquement tout seul avec Seyar. Il n'est presque pas là. Est-ce que la fin de ce truc, vu que c'est assez court, c'est assez représentatif de tes performances au lit ? Pourquoi ? Toi, t'es cru, toi ? C'est lui qui a fait la fin, non ? C'est assez représentatif. Question suivante. Question suivante, tu peux passer, je pense, là, c'est bon. N'importe quelle question, même, ça peut être très simple. J'ai une question. Dans les deux heures et demie, le tournage, il a duré combien de temps ? Je pense une heure et demie. Ouais, c'est la plus grosse partie, en vrai. Une bonne heure et demie. Je voulais savoir, du coup, vu que t'es celui qui a le moins participé, on va dire, à l'écriture, toi, tu le vivais comment d'avoir été moins sur la caméra, moins sur les plans que lui alors qu'il a moins contribué que toi ? C'est vrai, ça ? Bah écoute, mon rôle est visiblement moins important, mais ce n'est pas grave. On est là pour qu'au final, vous kiffez l'œuvre, pas pour kiffer moi. J'ai le seum. C'est vrai. Après, comme on dit, dans un trio, il y a toujours un duo. Comment tu te sens ? En plus, on vient se serrer la main quand elle a dit ça, frérot. C'était horrible, je vois un flashback horrible. Ils veulent diviser, en fait. Mais du coup, non, il n'y a pas de duo. Ah non, il est trop déçu comment il a dit ça. C'est vrai, lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi, frérot. Alors déjà, vous connaissez depuis combien de temps ? Alors moi, je connais... C'est vrai, on savait combien de temps qu'elle se connaît ? Je crois que ça fait quatre ans qu'elle se connaît. Et toi, bah ça fait plus d'un an, maintenant. Si ça fait un peu plus d'un an, ouais. Oh la 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 ! Sois heureuse le temps qu'il lui reste à vie. Spoil ! Je spoil les gens, là ! Ils m'ont fait découvrir ça il n'y a pas longtemps. Premier manga. Ok, bon, là, il y a actuellement déjà 2h10. Et c'est parti, les gars, on va se faire tailler tout de suite, là. Là, derrière cette porte, il y a deux mecs qui vont faire rap contenders. Et pour se préparer, pour un peu s'entraîner, ils vont le faire sur nous. Donc là, on va se faire enchaîner. Présente-toi. 33, Sofiane sur Instagram. Rappeur de qualité. Meilleur ami de Omtie. Deuxième meilleur rappeur sur terre. Et moi, du coup, Omtie. H-O-M-T. Ok. Un. Un. Il m'a dit clash moi frérot. J'te joue j'veux commentaires. J'ai dit pas la peine. T'as juste à lire tes commentaires. Les bras qui tremblent, les missionnaires. Et tu t'crois fort Ticholi. Pourquoi quand tu galoches ta meuf, ça te fait des torticolis ? Yeah. Dans le creux des fesses de Anthony, toi t'es assez calé. Toutes les prochaines vidéos, tu peux t'en passer carré. Ta touche de cheveux avec, on pourrait passer l'balais. Tu te prontes pour qu'elle m'adamne, tu te prontes pour garder l'malet. Toutes tes vidéos se ressemblent, j'différencie pas de vignettes. Et maintenant, on va jouer aux devinettes. Quel est le pire job pour vos minnots ? Putes ou allumer un feu d'artifice avec 2000 dominos ? Cheveux d'or et platines à la salle, ça bosse. T'es monsieur indestructible qu'à la taille d'un gosse. Quand tu vois Seiya dans ton slip, ça colle. T'as re-tec le brushing. T'as l'éveu, ça aide la mode. Ta vidéo a pas marché. Tichou, t'es déçu. C'est plus dur quand y'a pas Michou pour faire des vures. D'après vos fans, vous êtes des cassos. Merci à vous. C'est parti. Il est 3h et on va faire un tournoi de FIFA. Let's go. Wesh, mon gars ! Que des fausses ! Ah ! Mon mec, elle fait pas du tout cadrer. C'est bien joué ! Merci, il est temps de dormir. On est morts. Pleine forme Raphaël. C'est hard. Il est en train de faire son petit lit là. On a trouvé ça. C'est une dinguerie parce que de base, comme d'habitude, on devait dormir dans la tente. Mais cette fois-ci, ça a changé. Attends, mais comment tu fais pour le jeu ? Les gars, encore merci une fois à Cinevasion. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ça. Ils nous ont invités dans la salle de projection privée. C'était une dinguerie. Et Cinevasion, les gars, c'est surtout des escape games. Il y a la salle de projection comme vous l'avez vu. Mais c'est pas tout. Bon, les gars, la prochaine fois, n'oubliez pas de nous dire on dort roux dans les commentaires. Et on ira dormir là où vous voulez. Allez, bisous !